... Hervé Montoyo, chef, membre des toques blanches du Roussillon et président de la branche des restaurateurs au sein de l'UMI, vous fera découvrir, au gré des saisons, les producteurs qui font la richesse de notre département. Rendez-vous sur le marché, puis chez le producteur pour enfin découvrir une pépite culinaire concoctée par Hervé. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro du Baroudeur des Saveurs. Aujourd'hui, je me trouve dans le Conflans. Je vous amène à la découverte de l'or rouge, oui, l'or rouge, le safran. On le cultive dans notre beau département. Je vous amène à la rencontre de Freddy, un personnage passionnant et passionné par la culture du safran. Je vous retrouve sur son exploitation à Montalban-le-Château. A tout de suite. Nous voilà arrivés dans la safranière de Freddy. Je vais vous le présenter. C'est le safranier du coin, une belle exploitation. Bonjour Freddy. Bonjour Hervé, c'est le safran de Rodès. Bienvenue à vous. Nous sommes ici sur l'exploitation un peu en fin de pic de floraison. Il reste quelques fleurs quand même de quoi faire matière au reportage. On est sur notre exploitation à peu près après 15 jours de récolte. On a eu une belle récolte quand même qui va s'achever bientôt, mais qui risque de redémarrer à d'autres endroits qu'on visitera tout à l'heure. Et en moyen, tu récoltes combien de safran par rapport au nombre de fleurs que tu as sur ton exploitation ? Là, on est à peu près à un kilo de safran grosso modo, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Il faut compter qu'un gramme de safran sec nécessite à peu près entre 200 et 250 fleurs en moyenne. Donc je dis en moyenne parce qu'au début de la floraison, en fait, les bulbes sont gonflées d'énergie. Les fleurs, les premières fleurs commencent à sortir. Là, on va osciller aux alentours de 140, 150, 160 fleurs pour un gramme. Et en fin de floraison, le bulbe étant plus épuisé, les quelques fleurs qui sortent encore sont moins fortes et vont faire du 250, 300, 350 fleurs au gramme. Donc en moyenne, on peut dire qu'on oscille entre 200 et 250 fleurs pour faire un gramme. Donc pour faire un kilo, c'est mille fois plus. Ça donne une indication sur le nombre nécessaire et l'amplitude du travail. La fleur est une petite fleur très jolie mais très capricieuse. Elle ne prévient pas. Quand elle veut sortir, elle sort. Elle sort donc quand on s'amène tous les jours pour surveiller un peu comment ça se comporte. Et au début, on nous avait dit, vous allez voir quand il pleut, elle ne sorte pas. Mais on a cueilli deux jours sous la pluie la semaine passée. Ça fait vraiment ce que ça veut. C'est impossible à prévoir mais ça sort et ça sort bien. L'entretien, la culture du safran, ça demande beaucoup de travail. Est-ce qu'il faut arroser ? Est-ce qu'il faut mettre un engrais ? Est-ce que tu es en bio ou en agriculture raisonnée ? Comment tu travailles ? On travaille en bio. Donc ça c'est une première chose. Bon, le travail, c'est effectivement assez chargé quoi. Donc il y a plusieurs périodes assez importantes au niveau du travail de la terre. C'est-à-dire la période qui commence en juin où on déterre une partie des bulbes qui ne peuvent pas rester trop longtemps en place, disons pas plus que 4 ou 5 ans. ou là où on commence à déterrer pour replanter, pour retrier les bulbes qui se multiplient. Que si on ne faisait pas cette phase, les bulbes se gêneraient l'un l'autre et finiraient par étouffer la production. Donc c'est vraiment une gestion de la surface de culture en fonction d'une bonne floraison. Donc à ce moment-là, on sort les bulbes des juins, on a tout l'été pour les replanter jusqu'à mi-août, fin août à peu près. Donc on les calibre, les plus petits on les met en pouponnière on va dire pour que les bulbes grossissent et les plus gros se replanter ensemble vers des zones qui sont destinées à produire de la fleur. Donc entre début juin, début de la période de dormance végétale, où les feuilles que vous voyez là peut-être au début de leur croissance peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de haut, donc là vont faner début juin et c'est la période idéale pour commencer à retravailler la terre, retravailler le sol, éliminer les adventices, etc. Et donc toute cette période de dormance jusqu'au début mi-septembre, où ça commence à regermer, donc on a l'occasion de retravailler le sol, d'éterrer, replanter, gérer les adventices et puis voilà, mais ça c'est un gros 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 travail, parce que chaque bulbe est enterré à entre 20 et 30 cm de profondeur, donc il faut s'imaginer que sur des planches de culture qui font un mètre de large, il faut dégager la terre en profondeur, les espaces qui sont entre les rangs sont aussi ramenés pour buter, on cultive sur but parce que quand il y a des grosses pluies ici et c'est fréquent, l'eau a l'occasion de s'écouler entre les rangs, ne pas abîmer les bulbes, en tout cas ne pas faire le ravinage qui déterrerait aussi les bulbes et abîmerait la culture. Voilà, donc ici on arrive à produire à peu près un kilo de safran sur nos deux parcelles, il y a une troisième qui a été créée cette année aussi, donc on s'agrandit toujours un peu plus, voilà, grosso modo. Frédéric, là tu nous as bien expliqué comment tu travailles et ton exploitation, mais au niveau du safran, est-ce qu'il y a plusieurs variétés de safran ou il n'y a qu'une variété de crocus pour produire du safran ? Non, génétiquement parlant il n'y a qu'une seule sorte de crocus à safran, c'est le crocus sativus, en latin sativus ça veut dire cultiver, c'est-à-dire que c'est une fleur que si on ne s'en occupe pas, comme je disais tout à l'heure, les bulbes vont se gêner l'un l'autre et finir par étouffer la culture. Donc c'est le crocus sativus qui est vraiment la seule fleur qui donne du safran. Il y a parfois des petites variantes au niveau de la couleur, on peut en trouver des blancs, mais qui donnent aussi un safran, mais c'est très très rare, sur l'exploitation j'en ai peut-être trouvé 4 ou 5 depuis 6 récoltes. Mais que ce soit dans l'Orient, en Inde ou ici en France, le bulbe est le même, donc c'est vraiment le crocus sativus qui donne la fleur à safran. Donc c'est un crocus à végétation inversée par rapport au crocus de printemps qui fleurit donc mars, avril, mai, par là. Ici c'est un crocus d'automne et la période de végétation commence maintenant, enfin bon, a commencé depuis la germination et va durer tout l'hiver et le printemps va être la période où le bulbe va se multiplier. Donc il va y avoir une poussée de feuilles pendant l'hiver, le champ sera vraiment recouvert d'une belle verdure et voilà quoi. Dis-moi là, justement, j'ai invité un ami parce qu'il me parlait de préparer une chanson sur le pistil, enfin il me parlait de pistil, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Ah mais tiens, il arrive, il est là-bas. Allez les amis, il arrive, il arrive, il arrive. Aujourd'hui il a mis sa casquette, il a toujours sa casquette, mais là je lui ai dit mets la casquette parce que là, aujourd'hui il y a du soleil, ça y est, il arrive. Oh bonjour Hugues, tu vas bien ? Ça va ? Ça va Hugues, tiens Hugues, je te présente Frédéric. Enchanté Frédéric. Alors dis-moi Hugues, tu me parlais d'écrire peut-être une chanson qui parlerait de pistil. Oui, de pistil, c'est une très bonne idée, c'est pour ça et je venais voir un peu sur sur le tas comme on dit, avec le pistil et les moules au safran, de la jonquère, voilà. Donc voilà, ça faisait quand même un petit lien impeccable avec Alchemiste et je suis très heureux de découvrir cette exploitation, vraiment c'est magique, on a un temps fabuleux et je ne connaissais pas du tout en fait. Je savais que c'était le pistil, le safran, je ne connaissais pas trop la fleur et je découvre voilà, c'est passionnant, minutieux, ça demande du temps et on est bien là. Oui, on est bien. Un cuisinier, je ne sais pas comment on dit, un producteur, un producteur, voilà. Un safranier. Un safranier, voilà. Un safranier. Toi, tu t'y connaissais en pistil, mais pas celui-là. Moi, le pistil, je maîtrise. Tu maîtrises ? Je maîtrise le pistil. Pierre Perret avait fait une chanson sur le pistil. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais... Ça s'appelle comment ? C'était tout sur le zizi, je crois, non ? C'est ça ? Voilà, c'est ça. Il faut savoir, jusqu'où le safran pistil ? Ah, c'est où ? Jusqu'où le safran pistil, c'est très bien. On va la garder, hein ? On va la garder, c'était très bien, c'était très bien. C'est ça, exactement. Non, mais voilà, du safran, un cuisinier. Oui, le pistil va chatouiller la moule. Il paraît. Tout dépend, tout dépend. Tout dépend de la taille, aussi. Et de comment on s'y prend, voilà. Alors, par contre, tu vois, Frédie, tout à l'heure, nous a expliqué. Et tu vas nous l'expliquer, d'ailleurs, c'est que pour les abeilles et les bourdons, le pistil, le safran est un peu... Euphorisant. Mais pour eux. D'accord, c'est butiné. Non, c'est butiné, les abeilles butinent. Les abeilles adorent ça et elles s'engavent jusqu'à, parfois, ne plus réagir du tout. C'est-à-dire qu'en pleine cueillette, on pourrait, à la limite, caresser une abeille sur le dos, un bourdon, oui. J'en ai caressé un l'autre fois et puis il levait la patte, comme ça, il dit, fous-moi la paix, je sniffe mon safran. Voilà. Et ils sont carrément limite endormis, quoi. On en a trouvé avec les six pattes en l'air, là, sur le dos. C'est peut-être pas très heureux pour elles parce que, est-ce qu'elles rentrent à la ruche après ? Je n'en sais rien. Donc, Frédie caresse les bourdons. Oui, non ? C'est incroyable, non, non, de savoir ça, c'est bien. C'est intéressant de savoir s'il y a du miel pas loin aussi, vu que les fleurs butinées par le safran, on va voir peut-être, au niveau du goût, quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que tu as des ruches par là ? Il y a des ruches, bon, c'est un collègue apiculteur qui vient mettre des ruches en été, mais les abeilles qui sont ici, qui viennent butiner, là, sont des abeilles sauvages. Il n'y a pas de miel de safran, carrément, parce que, bon, déjà, on est là pour cueillir. Elles n'ont pas trop le temps de faire trop de boulot, quoi. Et, comme je disais tout à l'heure, elles se saoulent tellement que, malheureusement, elles n'ont pas toujours la force de rentrer à la ruche, donc on ne va pas trouver de miel de safran. Par contre, on a un miel, bon, on fait des produits dérivés, on a un miel, qui est souvent le miel de romarin ou d'autres, mais principalement de romarin, que l'on aromatise au safran, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et par fleurs, il y a combien de pistils ? Par fleurs, donc, il y a un pistil qui se divise en trois stigmates. Donc, ici, on voit une fleur, donc vous voyez trois stigmates. Et si on l'ouvre, on voit que ça vient du même pistil, quoi. Donc, vous voyez, ici, ça, c'est le pistil. Je ne sais pas si la caméra le voit, je le distingue. OK ? Et il se sépare en trois stigmates. Et quand on va pratiquer l'émondage, ce qu'on appelle l'émondage, c'est-à-dire la séparation de la fleur et du pistil, on va recueillir ce qui est rouge en sectionnant la partie inutilisable, qui est un peu jaune-orange, là, comme ça, et on ne garde que le filament, quoi, qui va être séché. Donc, ici, on est en présence d'un filament un peu faible, puisqu'on est sur la fin de la récolte. Ils ne sont pas très jolis. Enfin, ils sont jolis, quand même. Ils sont très bons en qualité, si vous voulez. Mais au début de la floraison, le pistil peut être, le filament peut être un centimètre ou deux plus long et un peu plus charnu, quoi. Et là, des fois, on trouve du safran, enfin, du pseudo-safran. Est-ce que tu pourrais expliquer aux consommateurs comment on reconnaît du safran ? Il est un peu boursouflé, enfin, il y a une petite boule à la pointe, enfin, de ne pas tomber dans le piège. Voilà. Pour ne pas tomber dans le piège, déjà, on sait que le crocus ne pousse pas à l'état sauvage. Souvent, on me dit, ouh, mais moi, je n'achète pas de safran, je vais dans la montagne, il pousse là. C'est vrai qu'il y a des crocus qui poussent à la montagne, mais ça s'appelle le colchique. Le ou la colchique, je ne sais pas. C'est la même forme de fleur, mais le pistil est très différent. Déjà, il est un peu plus tortueux, un peu plus orangé, comme ça, et il n'est pas du tout pareil. Pour reconnaître un vrai safran, en fait, c'est vraiment le pistil rouge bien marqué, bien fin, enfin, bien effilé, comme ça, qui se termine par une espèce de trompette. Voilà. Il n'y a pas moyen de confondre. Et le safran est bien rouge. Le safran est bien rouge, oui. Et pas orangé, comme des fois, on voudrait nous le vendre en poudre. C'est tout à fait ça. Exactement. C'est vrai que dans le commerce, on trouve sous l'appellation safran pas mal de poudre. Bon, là, c'est vrai que la poudre, c'est à éviter parce que, vous savez, le safran est l'épice prétendue la plus chère du monde, mais la plus convoitée aussi. Et ce qu'on a trouvé dans le commerce avant que vraiment le safran revienne en culture ici en France, ce sont sous forme de poudre. Et c'est souvent coupé, coupé avec d'autres matières végétales, parfois même minérales, parce que ça fait du poids. Et c'est vraiment proscrire. Il y a un pouvoir un peu colorant, mais les saveurs ne sont pas là du tout. Vraiment, le vrai safran ici doit être bien rouge au séchage, rouge que l'on dit sans de bœuf. C'est un rouge bien marqué, assez foncé d'ailleurs. Et c'est vraiment un synonyme de qualité, là. Quand on est en présence d'un safran comme ça, qui a été bien séché, parce que là, c'est vraiment le séchage quelque part qui détermine la qualité maximum. C'est ce qui fait d'ailleurs que le safran produit en France est réputé pour être le meilleur safran du monde, pour la simple raison que nous avons des techniques de séchage. C'est le séchage du safran qui est déterminant dans la qualité. En fait, on le fait sécher dans des fours d'essicateurs à épices, ou bien même dans un four normal. Mais bon, vu la quantité, ici on a des fours à plateau avec une chaleur tournante que l'on règle sur 52 degrés pendant entre trois quarts d'heure et une heure maximum, suivant l'hygrométrie, l'humidité ambiante dans la pièce. Et le séchage court de cette manière-là donne un safran vraiment rouge et très puissant organolétiquement parlant, on va dire. Donc pour tout ce pouvoir de saveur. Contrairement aux safrans orientaux, et les safrans orientaux, de par leur manière de sécher l'épice, sont de couleur un peu plus orangée et sont beaucoup moins puissants. Parce que quand c'est exposé déjà à l'air libre, comme c'est très volatile comme épice, le pouvoir d'odeur, de saveur, même de couleur, va être nettement amoindri. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un séchage court électriquement, comme je disais tout à l'heure, et le séchage soit sur des grandes clés à l'air libre ou au soleil. C'est pour ça que le safran français est réputé comme un safran de qualité nettement supérieure. Alors pour se rendre compte de vraiment la qualité que l'on obtient, on soumet le safran à des analyses. Il y a eu, les dernières décennies, une norme de safran qui a été basée sur les meilleurs safrans iraniens, puisqu'on n'en cultivait pas trop en France. Et cette norme est appelée ISO 3632. Alors elle était déterminée par des valeurs, si vous voulez, qui sont rattachées aux différentes molécules qui sont agissantes dans le safran, à savoir le safranal, la crocine, la picro-crocine. Et ces valeurs-là, pour des qualités 1, 2, 3, 4, donc ces divisions ont plusieurs qualités suivant la pureté du safran. Donc pour obtenir la meilleure qualité, il y a des valeurs X qui sont attribuées aux meilleurs safrans iraniens. Maintenant, après analyse, de la façon dont on pratique ici en France, bien entendu chez nous, on s'est aperçu que les valeurs sont nettement augmentées, parfois de 25, 30, voire 35% supérieures aux valeurs maximum des safrans iraniens. Et effectivement, nos chefs s'en sont rendus compte, n'est-ce pas, Hervé ? Et quand ils viennent à utiliser le safran en français, dans les règles de l'art bien sûr, eh bien, ils n'en changent plus. C'est vrai que le safran, en fait, on peut l'utiliser pour plein de recettes, on peut l'utiliser pour le salé, le sucré, pour des crèmes, pour des sauces, pour éventuellement des marinades, enfin c'est infini, c'est totalement infini. Donc tu nous montres comment tu procèdes à une cueillette, là, voyons. Hugues veut apprendre à cueillir le safran, à toucher le pistil, voyons, comment tu touches le pistil. Oui, je suis un professionnel du pistil, attention, fais attention, on est beaucoup dans le département. Chronologiquement, donc le matin, dès qu'il fait clair, on cueille les fleurs qui ne sont pas encore tout à fait ouvertes. On les entrepose dans des cagettes qu'on ramène dans une salle d'émondage. Les salles d'émondage, ce sont des, enfin, c'est une pièce, quoi, avec une grande table, très conviviale, avec plusieurs personnes à table, qui pratiquent donc la phase de démondage, donc qui consiste à tenir le pistil, croquer la fleur, et séparer le rouge du jaune, et pour ne garder que le rouge. Et, en fait, après, bon, de nombreuses heures, suivant le nombre de fleurs, ça peut aller jusqu'à 40, 50 000, 60 000 fleurs par jour, ça peut arriver, quand la fleur n'est pas très clémente, sinon quand on lui demande gentiment, peut-être elle ne nous fera que 20 000 fleurs sur un peu plus de jours, ce qui nous permet plus d'étaler le travail. Et le même jour, donc, enfin, au fur et à mesure de l'émondage, on met ça sur les plateaux du dessicateur et on sèche, donc autant de fois que nécessaire, voilà. Alors, une fois que le safran est séché, il est entreposé dans des gros bocaux de verre, donc en quantité assez, bon, ce sont des bocaux de 200-300 grammes, et pendant un mois et demi, à deux mois, il va être en période d'affinage, on va dire. C'est-à-dire que la quantité d'épices va faire une réaction avec l'oxygène, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on ouvre les pots, on laisse quelques secondes entrer l'oxygène dans le pot, on referme, et ça va permettre aux saveurs de se développer. Alors, il est très important de ne pas acheter un safran de l'année en pleine période de récolte, par exemple. Donc, moi, je ne vendrai pas le safran de cette année avant fin novembre, début décembre, parce que sinon, il n'aura pas le temps de maturer, vraiment, et il n'aura pas le temps de s'affiner au niveau des saveurs. Donc, ça, c'est très important à savoir. Voilà. Donc, comme on sait que aussi le safran peut se garder deux ans, voire même trois ans s'il est bien à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et bien étanche, en cette période-ci, actuelle, octobre, novembre, on peut encore acheter vraiment du safran de la production en 2014, qui est vraiment au maximum de sa qualité. Il s'y connaît, hein ? Non, il s'y connaît très bien. Tu n'as même pas besoin de parler, en fait. Tu es venu juste pour tenir le micro, en fait. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. Il connaît tellement bien son sujet, c'est un bonheur. C'est un bonheur de l'écouter. Non, mais c'est vraiment chouette, on apprend. C'est un passionné. C'est un passionné. Magnifique, oui, oui, oui. C'est chouette. Et toi, tu fais perchiste, en fait, aujourd'hui. C'est ça. Maintenant qu'on a vu ta safranière, il y a l'autre étape, c'est l'étape de l'émondage. Donc, tu vas nous expliquer comment tu fais ça. Oui, bien sûr. On va te rejoindre. Oui, OK, oui. Dans une salle avec une grande table et les fleurs au milieu et les gens qui émondent. Eh bien, écoutons, on y va, on te suit. Bon, Hugo. Moi, j'étais ravi d'être passé ici dans ce lieu magnifique. Je remercie Freddy parce que j'ai beaucoup appris. Donc, c'est vraiment chouette. J'espère que les gens aussi retiendront tout ça sur le safran. Et moi, je retourne dans le studio et nous, on se voit en cuisine. On va se retrouver après Dame et cuisine au Shakiri. Allez, super. Et dis-moi, le pistil, ça t'inspire pour Alchimiste ? Oui, mais ça m'inspire toujours, tu sais. Mais c'est toi qui m'appelais. Donc, je pense que t'es un peu tordu aussi. Donc, voilà. Comme le pistil, en fait. En fait, je t'éteins un peu avec toi à force de se rencontrer. Je suis devenu tordu comme toi. Mais c'est ça, épicurien. On profite de tous les moments et c'est une bonne chose, je pense. Oui, tout à fait. Il y a plein de belles choses dans le pays catalan. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, mais Hugues. En cuisine, tout à l'heure ? En cuisine, tout à l'heure. Allez, super. On va toucher le pistil. Allez, bonne continuation. A tout à l'heure. Voilà, maintenant, Freddy, qu'est-ce que tu vas faire ? Explique-nous. Ah, les grands mystères sont insondables. Qu'est-ce que je vais faire ? Bien, je vais simplement prendre une partie de la petite récolte que l'on a faite ce matin et je vais la vider sur la table pour procéder à l'émondage. L'émondage. Voilà. Là, il y a quelques centaines de fleurs. Ce n'est pas beaucoup. Il va s'agir de reprendre fleur par fleur pour pratiquer l'émondage. Donc, voilà. Le principe, c'est de tenir au moins un filament. Moi, je sectionne ici la fleur de manière à dégager le filament entier, le pistil entier et extraire ce qui est jaune-orange pour ne garder que le rouge. Voilà. Alors, l'opération consiste à faire toutes les fleurs jusque quand il n'y en a plus. Ici, il y en a très peu. Il y en a, je veux dire, 300, 400, 500, peut-être un peu plus. Je ne sais pas. Il faut tirer un pistil ? Non, il ne faut pas tirer le pistil parce qu'il va se sectionner dans le rouge. Donc, il faut vraiment enlever le pistil. Et le chercher. Le chercher. Donc, on le prend par un bout. On casse. Quand on a ça, on le reprend là et on sectionne ce qui n'est pas bon. Voilà. En fait, on tire. Il faut s'imaginer, en plein pic de floraison, on a la table remplie, couverte de fleurs. Il y a 10, 12 personnes autour de la table. Et c'est un travail jusqu'au finish, quoi. Ça peut nous mener jusqu'à 8, 9 heures du soir en commençant à 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, voilà. Alors, une personne habituée va émonder à peu près 700, 800 fleurs heure. Ce qui est très différent de la cueillette qui va beaucoup plus vite, qui peut atteindre 2,000, 2,500 fleurs heure. Donc, ça laisse présager le nombre de personnes et le nombre d'heures passées à cette opération minutieuse. qui est rémond d'âge. Là, je crois que moi, je vais t'en faire... Là, tu es déjà à 30 fleureurs, là. C'est vrai ? Oh là là ! Là, c'est compliqué pour moi. Ouais. Et parfois, là, ce qui se passe, c'est que l'étamine se mêle au pistil. Il faut l'attraper. Et suivant les conditions, quand la fleur, comme ici, est plus ou moins sèche, c'est assez facile. Mais quand la fleur est mouillée par la rosée ou par la pluie, et bien, ça se complique parce que tout se colle, tout placo de doigts, et puis c'est beaucoup plus lent à leur faire. Voilà. Oula, j'y arrive pas, moi. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Je tire tout. Non, ça y est, c'est bon. J'y arrive. C'est pas grave, je paye pas à l'heure. Tu payes pas à l'heure ? Je paye à la fleur. Tu payes à la fleur ? Moi, je me dépêche alors. Je vais me dépêcher alors. C'est motivant. Je me dépêche, je me dépêche alors. Attends. Voyons, voyons. Non, j'y arrive toujours pas. Là aussi, il faut avoir quand même un petit côté féminin parce que c'est très délicat. Il faut être... C'est ça, hein ? Un petit côté féminin, ouais. Si, tu l'as un peu quand même. Ouais, j'ai le côté féminin, carrément. Ouais, ça se voit, ouais. Ouais, ouais. Ah, mais c'est vrai que les doigts des dames, des femmes, elles sont plus délicates toujours. Alors, quand on sait que c'est un trop court, eh bien, le pistil tombe parmi le pétale. Ah, mais ça. Ah, moi, je l'ai pas fait, tu vois. Ouais. Alors, le truc aussi, c'est qu'il faut pas imonder au-dessus de l'assiette parce que là, il y a le pollen, il y a les impuretés qui tombent. Allez, je me fais engueuler, maintenant. Alors là, là, ça, c'est pas bon parce qu'il reste du jaune. Ah, hop. Voilà. Ah, il faut le faire au-dessus de la table. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, j'ai quand même... Non, en fait, j'ai passé mon assiette. Moi, j'ai plutôt ramassé... Oui, vous voyez, voilà, hein, voilà. Non, la tienne, tu fais croire qu'il y a lui. Voilà, ouais. Attends, tiens. Bon, ben, j'ai bien travaillé, Freddy, regarde. Ouais, ouais, bien, attention, là. Ah oui, ça aussi, là ? Ah oui. C'est pas bon, ça, c'est pas bon ? Ah non, pas bon, il y a trop de jaune. Comment il y a trop ? Ah oui, il y a du jaune, là aussi. Ah, il faut l'enlever, ça ? Ah oui, ça peut pas rester. Attends, mais t'en as pas fait beaucoup, toi, attends, moi, je me suis dépêché. Tu m'as dit qu'il fallait se dépêcher, je me suis dépêché. Et tu me dis que c'est pas bon. Oh là 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 ! T'avais vu tricher, t'as pris la mauvaise. Non, non, j'ai pas triché, moi. J'y arrive même plus, tu vois. Regarde, tu m'as dit que le jaune, il fallait l'enlever. Voilà. Alors, parmi les vertus attribuées au Saffran, en fait, il y a... Ça, c'est vrai que c'est pas mal de parler des vertus, parce que ça en contient beaucoup, hein. La première étant l'antidépresseur, le côté antidépresseur, donc il y a pas mal de médocs qui sont faits en pharmacopée, comme ça, à base de Saffran. C'est plus fort que le Prozac, et ça a moins d'effets secondaires, bien sûr. C'est naturel. Ouais, c'est naturel. Une autre vertu intéressante, c'est le côté antioxydant. Ah, oui. Il y a en cancérologie, d'ailleurs, des recherches assez poussées qui se font, et des traitements qui se font à base des molécules agissantes du Saffran, quoi, qui empêcheraient les cellules cancéreuses de se reproduire. Donc ça, c'est très intéressant, et on y vient de plus en plus, quoi. Alors, il y a le côté aussi régulateur intestinal. Ça favorise les motilations intestinales, donc, pour un bon transit. Ça empêche les flatulences. On s'en sert aussi pas mal dans les traitements oculaires. C'est un antalgique aussi. D'ailleurs, il y a des anciennes préparations plus connues par les anciens, qui connaîtront certainement les sirops de la barre. Le sirop de la barre, qui est une préparation à base de miel et de Saffran, mélangé, que l'on utilisait pour enduire sur la dentition naissante des bébés. Et ça les calme tout à fait, quoi. C'est un antalgique assez puissant. Le côté aphrodisiaque est souvent souligné aussi. En fait, ça vient peut-être du fait que ça favorise le flux sanguin dans l'azote pelvienne. Donc, pour la femme, c'est un stimulant, on peut dire, sexuel. Mais ça ne l'a pas pensé à le dire à Hugues. Je lui dirai tout à l'heure en cuisine. Oui, oui. Il allait plus se tenir sinon. Oui, voilà, tout à fait. Et là, par contre, on dit que c'est l'épice la plus chère du monde. Mais quelque part, c'est... C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il n'en faut pas de grosses quantités pour l'apprécier. C'est vrai que au poids, au kilo, c'est l'épice la plus chère du monde. On est entre 30 et 40 000 euros le kilo suivant l'endroit de vente, suivant les régions de France, etc. Plus au nord, il est plus rare. Puisque ce sera vendu en revente. Donc là, il y a des marges bénéficiaires qui se prennent. Et on peut le choper à 40 euros le kilo, 40 euros le gramme, carrément. Ici, on est aussi aux alentours de 33 euros le gramme. On se dit, purée, pour faire une paille, un gramme de safran, c'est cher quand même. Eh bien non. Parce qu'il faut tout relativer. Avec un gramme de safran, on va pouvoir aromatiser jusqu'à 90 portions cuisinées. Donc 90 personnes qui mangent une portion. Moi, c'est ce que je fais dans mes préparations. C'est que je mets souvent... C'est l'utilisation qu'il faut en avoir du safran. Je prends déjà du safran de bonne qualité, comme tu le fais si bien avec passion. Et surtout, c'est qu'il faut le laisser... Il faut toujours le laisser infuser. On n'utilise pas le safran comme ça directement quand on mettrait du sel, du poivre ou du sucre dans la patisserie. C'est toujours à infuser. C'est là où, justement, on va pouvoir apprécier le goût et le parfum du safran. C'est vrai que, comme tu disais, le prix peut paraître cher. Mais en fait, la quantité utilisée pour profiter des bienfaits du safran et du parfum et du goût du safran, il en faut très, très peu. Exactement. Il suffit de bien savoir l'utiliser pour pouvoir en profiter et pour pouvoir en conserver. Voilà, tout à fait. Donc l'épice la plus chère du monde, soit disant, est à la portée de toutes les bourses puisque, avec un gramme, 90 portions, si on divise les 32 euros par 90, on tombe dans les 40 centimes dans son assiette. Donc c'est vraiment cher. Voilà. C'est vrai que c'est un très bon produit. Et là, il va sécher à peu près... Tu le mets combien de temps après ça, là ? Voilà. Donc là, on va les mettre quand c'est terminé. On réunit tous les pistils, tous les stigmates qu'on fait sécher dans des cicatres à épices. Pendant à peu près entre trois quarts d'heure et une heure suivant l'humidité, suivant la quantité aussi à sécher, qui va sécher donc à exactement 52 degrés pour obtenir un séchage parfait et qui développera après maturation un maximum d'arômes. Est-ce qu'au moment du séchage, déjà, il y a l'odeur du parfum qui... Enfin, le parfum du safran qui ressort... Ah oui, oui, ça, ça ressort. Ça commence à ressortir. Ça commence à ressortir, oui. Oui, mais écoute... Pour revenir à ce que tu disais, tu parlais d'infusion, en fait, le terme le plus juste serait macération parce qu'infusion, c'est une eau très chaude et donc on infuse le thé 80-90 degrés. Ce serait un peu puissant par rapport au parfum de la plante, de l'épice qui risque un peu de ne pas se développer complètement, quoi. Et que j'en ai un peu jargon, un peu jargon, on dit infusé... On parle de macération parce qu'on va utiliser une eau tiède. Une eau tiède, au départ, ce sera dans les 30 degrés, par là, 30-35 degrés, mais par contre, la durée de macération va être déterminante. Donc, en général, on passe minimum une nuit, 24 heures, c'est l'idéal. Oui. Entre 12 heures et 24 heures. Voilà, tout à fait. Et là, vraiment, tout le principe aromatique du pistil, quoi, va avoir le temps de s'exprimer dans l'eau de macération. Et à ce moment-là, quand c'est macéré, on prépare sa recette, quelle qu'elle soit, et on introduit la macération entière avec le pistil en fin de cuisson. Ça, c'est toujours très, très important à souligner. Jamais mettre les pistils qui ne soient macérés et surtout jamais secs, évidemment, dans un plat en pleine ébullition, par exemple. Là, on perdrait 100% des salaires. On perd tout, oui. Tout à fait. Donc, un, macération longue et deux, toujours en fin de cuisson. Toujours en fin, oui. Bon, écoute, Freddy, moi, je vais te laisser travailler, là. Moi, j'ai rempli... C'est tout ce que tu as fait ? J'ai rempli mon assiette. Non, non, attends, mon assiette, par rapport à toi, t'es... Voyons, voyons, voyons. Tiens, voyons. Voilà. J'en rajoute un peu plus. Je ne vends rien, moi. Non, non, non. Bon, écoute, Freddy, moi, je vais partir dans mes cuisines pour faire une recette à base de safran. J'espère que Hugues sera alors bien rasé. J'ai dit de mettre une veste, une tenue pour faire à la cuisine, mais je ne sais pas s'il sera prêt. Peut-être, je lui prêterai une tenue de cuisinier. Ok. Et merci de nous avoir reçus sur ton exploitation. Avec plaisir. Avec plaisir. On voit que tu es un passionné. Tout à fait. On a des passionnés en pays catalan et on a aussi du safran en pays catalan. Bon, écoute, Freddy, je vais te laisser. Merci. Merci pour le travail. Bon, écoute, je te laisse, tu ne te lèves pas, je te laisse, parce que je sais que tu dois tout faire tout de suite. On a fait que de commencer, on termine la revivre. Bon, écoute, moi, je t'ai bien avancé le travail, regarde, je t'ai presque tout fait, tu vois, regarde, je t'ai tout mis de côté. Ok, super. On se donne rendez-vous dans mes cuisines avec un commis un petit peu particulier. A tout de suite. A tout de suite. Bon, ben, tu sais, je vois que tu t'es préparé, Hugues. Ça y est. Elle te sert un peu la veste quand même. Je suis en tenue camisole. Camisole, ouais. C'est pas mon nom, hein. Non. C'est le nom du chef. C'est le nom du chef, ouais. C'est le nom du chef. Très honoré de porter ça, en tout cas. Ouais. Voilà, ça sert un peu, mais voilà la recette de la knacki. On a enveloppé une petite petite saucisse. On s'est retrouvés en cuisine, alors ? Ben, écoute, la matinée était super agréable. Ben, ouais, c'était chouette, c'était chouette. On a vu, il nous a expliqué comment se faisait le saffran, et c'était vraiment très intéressant. Freddy, vraiment quelqu'un de passionné, passionnant. Il connaît bien sur le sujet, en tout cas. Ouais, et ben, nous, on va se mettre à cuisiner, maintenant. Tu me dis que tu faisais souvent la cuisine à la maison. Ouais, depuis que j'ai changé de béret, t'as vu ? Ah, tiens, là, mais tu as piqué aussi le casquette, là. Le chat qui rit, là, 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 quand même, c'est la classe. Là, je vais prendre ça pour chanter, maintenant. Ah, ben, écoute, je te la laisse volontiers. Non, tu vas t'écrivain que je te le rende après. Bon, on va faire de la pentane. De la pentane au pistil de saffran. Ouh, un peu de pistil, un peu de pentane. Et un peu de saffran. Voilà, tout à fait. Donc, suprême de pentane, pentane noire. On va utiliser un peu de crépine. Donc, la crépine, c'est l'intestin. L'intestin, voilà. Calé, Hugo. Un petit peu de betterave. Une pomme pourrie. Une pomme pourrie, non, c'est une betterave rouge. Une betterave rouge. Du miel de saffran que fait Freddy. Et le pistil de saffran, ce qu'on a récolté ce matin. Enfin, celui-là, il a séché et là, il est prêt à l'utilisation. Super. Ben, je suis curieux de savoir comment tu vas faire. Bon, Luc. Nous sommes en direct de la cuisine. De la cuisine de Chakiri. On a fait un peu de borne. Un peu de borne. Un mètre. Un mètre, voilà. Donc, on va faire colorer les suprêmes de pentane. D'accord. Donc, comme tu mettais un peu de temps à arriver, oui. J'ai préparé les légumes. C'est ma foi. C'est toujours ma faute. Il a pris un peu de retard sur la route, Luc. Tu t'es arrêté où ? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu t'es tourné à gauche. Non, non, non. Je ne suis pas allé du côté Catalogne-Sud. Non, monsieur. Non, non, non. C'était avant, ça. C'était avant. Il y a longtemps, alors. Oui. Mais souviens-toi. Je me rappelle. Ben, j'ai fait revenir quelques légumes. Ben, j'ai fait un mélange de petits légumes. Il y a des carottes, de la betterave ancienne, de la blette. Des poivrons ? Non, pas de poivrons. Ah bon ? Ce n'est pas la saison. D'accord. Donc, j'ai mis un peu de chou. Dans tout ça, je l'ai laissé confire. Juste un petit peu à l'huile d'olive et avec un fond de bouillon de safran. Donc, voilà. Ça donne ça. Donc là, le mélange est tiède là, maintenant. On va s'en servir ensuite pour... Ou, t'as attrapé froid. Oui, c'est ça. C'est resté ouvert. La chambre froide, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, on va le réserver. Et comme tu n'arrivais toujours pas, j'ai préparé un bouillon de volaille. D'accord. Et dedans, j'ai mis le safran à infuser. D'accord. Donc là, ça fait à peu près six heures que je t'attends. Six heures en six heures pour infuser ? Voilà. C'est pas rapide, quand même. Oui, oui, non, non. Non, mais c'est le safran, c'est le pistil qui est pas rapide. D'accord, d'accord. Comme toi, c'est toujours pareil. Le temps que ça sorte... Là, c'est fragile du pistil, on le sait, je veux dire. D'accord. Donc voilà, maintenant, le bouillon est devenu un petit peu orangé, quoi. Oui, d'accord. Donc ça. Après, on va le remettre, on va le reporter un petit peu à ébullition, légère. D'accord, d'accord. Et on va le mixer. Ok. Super. Donc, un peu d'huile d'olive. Et je te laisse, il arrive quand même. Il ne faut pas qu'il arrive. Non, non, non. On ne le veut pas, lui. D'accord. Lui, du côté du Pays Basque, lui, non? Ah, ça y est, voilà. À l'avis de rire. Oui, et je te laisse, toi, tu disais... Non, des Basques, on n'en veut pas, nous. En Pays Catalans, on n'en a pas besoin. Il est basque, et je te laisse. Ah, c'est ça, le nom. D'accord. Oui, voilà. Je l'avais beaucoup, par contre. Oui, voilà. C'est un peu plus petit, mais bon. Non, nous, c'est du rêve en cuisine. Voilà. C'est pas le coche-par. Du rêve en cuisine. Nous, on aime bien rêver en Pays Catalans. On aime les belles choses. Mets-toi, Tony. Mets-toi, Tony. Montre ton anatomie. Toi, d'abord, parce que tu commences. T'es un peu tannu, toi. T'es tannu. T'annu pas, t'annu pas, t'annu pas. T'annu pas, t'annu pas, t'annu pas. Le noir. D'accord. Donc, tu vas les assaisonner, donc tu mets un petit peu de sel. Du sel fin ? Sel fin, oui. Sur les deux ? Sur les deux, oui. Plus que ça ? Un peu plus que ça. Tu n'as pas de cholestérol, toi ? Non. Un coup de boulet à poivre. Du boulet à poivre, je te réveille de faire ça. Voilà. Alors, viens à mettre partout. Vraiment. Il faut sentir le goût. Oui, mais c'est une recette catalana, pas mexicaine. D'accord, d'accord, d'accord. On le dépasse. Et les petites pelles, ça ? Bravo, bravo. Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que tu sais si c'est chaud ? Pour savoir comment c'est chaud ? Il y a un petit peu de fumée. Non, tu mets le doigt. Le tien, pas le mien. La penta de noir. Bien assaisonnée par tes soignes. D'abord, on commence côté peau. D'accord. Côté peau ? Côté peau, côté peau. Mais c'est la bague. Là, on se crame la gueule. Là, on se crame la gueule. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. On est brûlés au 6ème degré, s'il vous plait. Là, il faut réassisonner. Côté cher. D'accord. La chanteuse. La chanteuse, oui. T'en as vu plus que moi ? Non, non. Oh, si ! Toi, tu as fait... Non, non. C'était jamais le style. On voit que tu prennes le coup de soin. Allez, le brefesseur. C'est ça, carrément. Alors, on va faire colorer juste ce côté peau. D'accord. Et on va garder la poêle sans la rincer, parce qu'après, on va en servir pour faire poêler la... la crépine. La betterave. Voilà, c'est ça. Et oui, dans la même poêle. Dans la même poêle. Parce qu'il y a les sucs. Donc, on ne jette pas l'huile. De l'huile, il n'y a presque plus, mais il y a le gras un peu de la peintade. D'accord. Et il y a les sucs de viande. Et on va le garder pour justement nourrir la betterave. La betterave, ok, très bien. Voilà, c'est assez coloré. Tu as la queue rouge, tu le sais ? Oui, toujours. Comme ta casquette. Il faut consulter quand même. Il ne faut pas avoir la queue rouge ou la casquette rouge. Et tu laisses cru ? C'est pas fini. C'est bizarre ce garçon quand même, mais là j'avais peur. Mais tiens, tu vas prendre cette petite casserole. C'est pas chaud, tu peux y aller. D'accord, c'est là où il y a les légumes. Les légumes que tu as réservés ? Que j'ai fait du temps que tu mettais à venir. On va préparer les crépines. Il t'a dit que c'était bon ou pas ? Mais il est en rouge. Ça fait au moment qu'il est... Je pense que c'est très bon. Donc on va étaler la crépine. Oui. Nous allons étaler la crépine. Allez, viens étaler ta crépine ! Alors, on va poser... C'est pas cuit, hein ? Ah non, c'est toujours pas cuit. Je t'embête, je sais. On va mettre la volaille. Les légumes, on les met du côté de la chair. D'accord. C'est généreux. C'est généreux. C'est pour les fêtes. On dirait une tortue, quoi. C'est la recette de la tortue de Sorède. Alors, à la volée de la tortue de Sorède, vous prenez une tortue, une crépine, une crépine, et voilà. C'est horrible. J'aime les animaux, moi. C'est vrai ? Eh oui. Et là, on roule, et on garde, on ferme, du côté où on a mis les légumes. Oui. Comme une grosse testicule. Voilà, on va en faire une deuxième. C'est ça, c'est ça. Ça marche pas refaire. Ça marche pas refaire. Alors... Je suis pas bleu. Non, pas encore. Ça sert, ton truc. Ça sert ? Ouais. Ouais, mais en cuisine, il faut une veste. Ça se change la veste de Corouille. Mais c'est du S, ça. C'est du S ? Non, non. Ouais. Il est épais comme le Capot de 4L, c'est normal. Voilà, on garnit bien, toujours. Déjà, c'est joli, hein ? Toujours généreux. Toujours généreux. Là, on referme. En serrant. On taille. Et voilà. Ensuite, ça, on le met au four. Ah, d'accord. On le met au four pendant à peu près 15 minutes. 15 minutes. Et le thermostat ? Ça fait bien de dire ça. 180 degrés. Ah ouais, ouais. Thermostat 6. Euh, oui, c'est presque ça. 36-18. Voilà, c'est ça. Au carré, ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça, ça fait ça. C'est bon, j'ai bougé bon. 180 degrés, 15 minutes. Donc, on va mettre ça au four. Et du temps que ça cuit... Un bon four ? Un bon four ? Un très beau four. C'est important, hein. Il y a un bon four. Il y a un gros ventilateur. Il y a un gros ventilateur. Voilà, tout à fait, ouais. Ben attends, on va l'allumer, d'ailleurs. Là, c'est pas un four, voilà. Là, il va le sortir une pizza. C'est parti. Voilà. Donc, le four est en marche. On va passer ensuite de la recette. Il marche bien. Au moins, c'est qu'il marche, là, c'est sûr. Voilà. Tiens. On va mettre dans le plat. Ce qu'on va faire, c'est... On va le mettre en cuisson comme ça. Dans le four bien chaud. Et on va mettre un petit peu de bouillon. Maintenant, là ? Maintenant, oui. Un peu de bouillon. Dans le bouillon, on l'a pas... Effusé, effusé. Au safran. Au safran, pas en 6 heures. Pas en 6 heures. Le safran de Freddy. Voilà. Juste un petit peu comme ça de bouillon. Juste un peu de bouillon, même demi-litre. Voilà. Pour que ce soit sec. Eh oui. Pour pas que ce soit sec. Je répète, parce que... Il faut faire du bruit. T'es trop timide, des fois. C'est vrai ? Je te suis, là. Non, c'est bon. Vas-y, mon frère. La porte de la gueule. Voilà. On va tailler la bétarabe ? Eh oui, bien sûr. Je ne sais pas que je suis stressé, mais je suis un peu tendu. T'es tendu ? Si tu me la lèves, je fond. Je fond. Comme une flaque d'eau. Si tu me la lèves, je me relâche. Là, ça me tigre. La bétarabe. Bon, la bétarabe. Mais toi, vas-y. Tu me sors un couteau. Je la prends, la bétarabe ? Oui, je la prends sur la planche. Je la mets sur la planche. Voilà. Elle me fait mon couteau japonais. Un petit couteau. Un couteau japonais ? Un couteau japonais, ouais. Un couteau japonais. Un petit couteau, ouais. Ah non, c'est pas celui-là. Bon joie, Saint-Denis ! Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là, il me plaît. C'est comment je vais l'appeler celui-là ? C'est celui-là, il me plaît. Non, vas-y. Celui-là, c'est Nelson. Nelson ? C'est comme une machette des pays africains, donc je vais l'appeler Nelson. J'ai pas compris, mais lui, il sait pourquoi. Donc, bon, Nelson, d'accord. Un petit couteau. Ah, mais voilà, c'est celui-là, le couteau japonais. Il est coupé, non ? Non, il est... C'est moi qui fais les vannes, d'accord ? Oui, d'accord, OK. Toi, tu fais ton émission, tu fais un manger, et moi, je fais les vannes, d'accord ? D'accord, ça marche. Allez, tu coupes. En rondelles ? Oui, fines. On va faire un petit entant. La confiance règne. C'est là, toi. Mais taille est fin, hein ? Fin ? Oui, fin. C'est assez fin. Monsieur Montoyo ? Oui, c'est très bon. Impeccable, Hugues. Monsieur le chat, est-ce que c'est assez fin ? Le chat est content du travail. Parfait. T'en peux beaucoup ? Attention à tes droits. Oui, je joue un peu de guitare. Mal, mais bon... Le mot de la trompette. Il paraît... Comme Zaz. Ah bon ? Avec tes fesses. Ah oui, c'est vrai que... Oui, bref, c'était poli. Il t'en faut beaucoup ? Vas-y, vas-y, continue. J'attends que tu te coupes un peu. C'est ça, je vois ça. Ça ne se verra pas un peu, ça ? Il n'a plus la couleur. Mais dis-moi, Alain vient nous rejoindre pour la recette de la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait Alain ? Alain... On va faire les courses à Juncker. On a beaucoup de travail à ce moment. C'est vrai ? On prépare un best-of pour les chemistes. Ah ! Enfin, enfin ! Avec peut-être quelques inédits dedans, soyons tous. C'est vrai ? Donc on a beaucoup de travail et comme il gère beaucoup tout ce qui est technique... Oui, en fait, toi tu te promènes et lui il bosse. Oui, en fait, il faut toujours un qui bosse et Alain bosse beaucoup. Il faut le reconnaître, voilà. Comment tu fais quand tu n'as plus de droit ? Tu t'arrêtes là, c'est bon là. C'est bon, ça suffit ? Oui, oui. Et Alain passe beaucoup de temps, je fais quoi faire ? Parce que vu les cheveux... C'est pas grave, c'est rien. Ah ! On va s'en servir pour lier la sauce. S'il vous plaît ! On va s'en servir pour lier la sauce. Ouais. Écoute, d'accord. Non, t'es la passe, il se reprend. Hein ? Alors... T'es toujours tendu, hein ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. T'arrives à respirer ? Ouais, écoute... Bon, c'est là, c'est pas terrible, ça. Il dirait que tu restes. Non, et là... C'est pas terrible. Non, mais c'est pas terrible parce qu'à un moment donné, il y a un parti pris. Ou tu gardes tes doigts, ou... Tu vois ? Ouais, mais là, là, tu vois, ça, on ne peut pas le faire. Marche, mienne de four ! Oui ! Ah, d'accord. C'est un peu Philippe et je te reste, là. T'es un peu tendu, là. C'est ça. Et je me force pas, hein ? Non, tu te forces pas. Allez, c'est bon. Si je pète, t'as le truc qui fait... Ça m'aille. Je te le dis de suite, hein. Les boutons de pression, il y a tout qui ça m'aille. Je te le dis, moi... Tu le fais à la prédémission. Ouais, je dis, attends, tu fais de la cuisine, mais bon, quand même, là, au bout d'un moment... Tu le fais à la prédémission. Quand ça sert, il faut que ça sorte, hein, je... Tu le fais à la prédémission. On va faire chauffer le bouillon de volaille. Infuser au safran pendant 6 heures. Voilà. Tout à fait. Tu suis, quand même. Je suis, je suis. Ça m'intéresse. Maintenant, on va mixer. D'accord. Ça va devenir bien orangé. Mais il n'y a pas dedans. Il y a le safran, c'est tout. Le jus de volaille... Et ça se mixe quand même. Ça se mixe quand même, oui. Et s'il n'y a pas de boue ? S'il n'y a pas de ? Debout. Oui, si, il y en a de vous. Duc de quoi, alors ? Ah oui, d'accord. Tu vas te laisser faire ? Non, non, non. Là, pour le coup... Hum, ils sont bons. Ouais. Ouais. Ils sont super bons. Ça, mais ça prend. Hum, ouf, ouais, on le somme, hein. Alors, on le somme. Hum. Ouais. Ah, le pistil... Ah, on les voit. Voilà. On les voit. Ça va faire un peu de bruit, hein. Francky adore ça. Le cameraman, c'est Francky. C'est Francky. Eh oui, oui, oui. On le connaît, Francky. Quel talent ! Quel talent ! Quel talent ! Quel talent ! Là, c'est bon. Et c'est très important. Voilà. Donc, on mixe le bouillon infusé avec le pistil de sapin. Bien mixé à vitesse très rapide, mais on n'est pas obligé de le mixer complètement. S'il reste un petit peu, quelques petits morceaux de pistil, c'est mieux pour la sauce et pour... La couleur est jolie, là, du coup. Ah ben, du coup, on est passé au jaune, hein. On est passé au jaune, hein. Bien oui. Bien oui. Oh ! Comme vient du purée, un peu. Oui, c'est un petit peu la même couleur. Très joli. Donc là, maintenant, du temps que ça cuit, là, on va faire la sauce. D'accord. On glace tout poil. On regarde toujours la poêle. Oui, il y a les sucs dedans. Oui, il y a les sucs. D'accord. Eh oui. Je vais les mettre quand même. Je ne veux pas me baisser parce que tu vas encore... Tu veux me prendre une casserole, s'il te plaît ? Non, je ne peux pas me baisser avec ça. Si je me baisses avec ça, je ne peux pas. Tu me demandes des choses. Tu m'as prêté ta veste. Je suis très honoré quand même, tu vois. Mais si je me baisses, je tombe. Donc, on va prendre une petite casserole. Donc, Freddy, il ne fait pas que le pistil de safran. Avec le safran, il fait d'autres produits. Donc là, il fait un miel avec du safran. D'accord. Un miel safrané. Un miel safrané. Parce que c'est un peu du miel. Du miel. Mais avec du safran. Avec du safran. D'où le miel safrané. Voilà, tout à fait. On va en mettre un petit peu. Il y a des belles couleurs pareilles. Voilà. On reste toujours dans des trucs. Et on voit encore le pistil. Il y a le pistil de safran dedans. Donc, c'est vraiment du miel au safran. Un très bon produit. Il fait le miel. Il fait de la confiture au safran. D'accord. Il fait aussi une petite liqueur de safran qui est excellente. Et un sirop. D'ailleurs, tu pourras en prendre. Oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. Frédéric est un vrai passionné. Ah oui. On s'est régalé de l'écouter. Il connaît son histoire par cœur. Donc là, on va le laisser juste un petit peu caraméliser. En fait, on va faire une sauce. On appelle ça une sauce sucré-salé ou aigre douce. D'accord. Donc, un petit peu de sucré. Et après, on met du salé à côté. D'accord. Ah, tu vas mélanger ça ? Voilà, tout à fait, oui. Ok. Donc, quand on fait infuser dans le bouillon, si vous utilisez le miel au safran, peut-être réduisez l'infusion avec le pistil. En mettre un petit peu moins. Puisque là, il y en a aussi dans... D'accord. C'est pas la peine de trop en mettre. D'accord. Voilà, ça commence à caraméliser. Un beau caramel, hein ? Ouais. Pas trop quand, hein ? Ouais. Et après, on déglace légèrement. D'accord. Juste un petit peu. Ça sent bien, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui. C'est sympa, hein ? Ah ouais, c'est sympa, c'est sympa. On en rajoute un petit peu. On va laisser réduire à nouveau. Ouais. On va rajouter... Les proportions, c'est quoi ? T'as fini, là, d'un mètre... Un peu de fleur de sel. Un peu de fleur de sel. Ah non, non. Ça, c'est pas la fleur de sel, ça. C'est du gros sel, ça. Ah, c'est du gros sel. Un peu de gros sel. Donc, il m'a dit non. Donc, pas de gros sel, hein. Ta partie, c'est la musique, non ? Ouais. Il vaut mieux que tu restes. Ouais. Et je ne maîtrise pas encore. Tu ne maîtrises pas encore ? Là, on touille, hein ? Et on goûte. Tu coudes chaud comme ça ? Oui. C'est pour ça qu'il n'y a plus de la mouillette. Non, non. Non, mais... La technique, c'est... En fait, on mord presque la cuillère. Ouais. C'est comme ça. Et hop, juste se mouiller les lèvres. Eh bien, ta femme m'a dit la même chose. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a... On approche les fêtes. Oui, voilà. Faut se détendre un peu, hein. Mais... Pour ça, faut se détendre, il ne faudrait pas avoir un truc comme ça. Je ne sais pas, tu m'as dit que tu avais fait un régime, mais apparemment, pas assez, quoi. Le régime du cam. Du cam-bajou. Du cam-bajou. Allez. Voilà, la sauce est prête. D'accord. Je vais quand même en rajouter un petit peu. Elle est prête, mais pas trop. Pas trop, voilà. Mais tu sais, nous, en cuisine, on rajoute... C'est comme vous, quand vous composez les chansons, c'est pareil. Mais t'as raison. Tu en remets, t'as pas. Je vais le dire, je vais pas le dire. C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. On va garder la sauce. Et maintenant, on va faire revenir les vêtres rares. Ah, vêtres rares. Dans une poêle chaude. Dans une poêle chaude. Ou on a gardé les sucs. Bien retenu. Comme ça, ça va apporter du goût. Très important. Toujours la queue rouge. Si tu n'as pas une poêle avec une queue rouge, ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil. Mais non. Attends, je vais vérifier la cuisson. Oui. On s'approche, on s'approche. Filme pas la roue. Je ne les connais pas. Elle est trop tard. Ah non, la roue, il faut que tu recoupes ça. Voilà, mais tu ne comprends pas. Il met l'artisoire maintenant, mais... Allez. Voilà, on va mettre les petites tranches. Le batterie. Simplement. D'accord. Simplement. D'accord. Alors, c'est au sens, si on veut vraiment... Parce que j'ai pris de la betterave rouge. Là, la sauce, on peut la crémer légèrement. La crémer la sauce, à rajouter quoi ? Crème fraîche ? Oui, juste un petit peu de crème liquide. Ça va faire plus jaune. D'accord. Ah oui ? Oui, oui, bien sûr. Mais tu ne vas pas mettre ça là-dedans ? Non. Non. Ça, c'est pour la fée. Pour le dressage. Ah, ok, ok. Pour finir l'assette. Ok, ok, ok. Bon, je vais chercher la crème. Au revoir ! Tu retournes et les mettre avant. Ah, mais je suis au taquet. Bien sûr. Est-ce qu'on fait comme les crêpes ? Oui, tout à fait. Non. Non. Pas comme les crêpes. Non, non, non. Non, mais je ne sais pas, moi. Tu vois, je vais mettre un petit peu de crème. Mais une oubouta. C'est juste pour... Il faut bien faire... D'accord, 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 d'accord. Voilà. Ça va être joli avec toutes ces couleurs. Bah écoute, en plus, on fait des couleurs de chez nous. Oui. Pays catalan. 5 euros. 5 euros. Bah oui. Bah écoute, on va passer au dressage. Bah écoute. Dressons ça. C'est cuit. On va en dresser qu'une ? Oui, bien sûr. On en garde une au chaud et puis le reste... Et on mange quand même. On mange, c'est ça. Après on coupe la caméra et on mange. C'est ça. Exactement. Exactement. On va en dresser qu'une ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez. Je vais en sortir une seule. Ça sent très bon. Et pourtant c'est cuit dans un four lotus. Eh oui. Un four lotus. Comme le papier toilette. J'espère que ce sera bon. Ouais, bien, Hugues, on y va ? Oui, oui, ça va. Ça va. J'ai encore 5 minutes de capacité respiratoire, après je tombe. C'est vrai ? Non, 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 mais là j'ai besoin d'avoir une gaine. C'est une gaine, hein ? Tu as l'air. C'est joli. Ça sent bon en plus. Tu vois. C'est moi qui les ai coupés. On voit bien que c'est régulier. On a mis des plus belles. Oui, oui. Les autres, je ne les ai pas mises. On va vous dire si ce n'était pas heureux. C'était pas... Bon, mettez-la. D'accord. Bon, mettez-la, bon. C'est moi la star. La paupillette. Crépinette de pentade. Crépinette de pentade. Voilà. Magnifique. Ça sent bon, hein ? Juste avant de saucer. Hum. Alors, on va mettre un petit peu d'épicin. Juste comme ça. Le plat est là, hein ? Oui. Ah non, mais c'est juste... Je suis remis tes lunettes, parce que tu es en train de sous-poser partout. Non, non, non. Je ne me suis pas trompé. Ah bon ? Regarde. Et là, on va mettre cette petite... Oh, ça sent bon. Hum. Alors. Ça sent vraiment bon, vraiment. Donc là, ça nous fait une belle assiette aux couleurs de chez nous. De chez nous. C'est très joli. Avec des produits de chez nous, de saison. Maintenant, on va un petit peu... Mettre un petit peu de décoration. On prend la feuille de laurier. Elle entraîne dans tous les jardins. Voilà. On lustre. On va la coller à la glu. Pour que ça tienne bien. Voilà. Et ensuite, on a juste... à poser. Voilà, comme ça. Mais moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Ça sent super bon. C'est très joli. Et il faut qu'on mange, hein. Donc, c'était... On va passer à la table. Ça sent... Là, vous ne pouvez pas sentir. Mais vraiment, entre le miel et le safran... Et le safran, ça remonte bien. Mais... Avec ce plat, je conseillerais... J'ai envie de conseiller un vin. C'est votre vin, en plus. C'est ça, hein. Il me semble. Notre vin à nous ? Oui. On ne savait pas. Mais oui, on a des vignobles. Aussi. Ah, ben oui, bien sûr. L'alchimiste. L'alchimiste. Alors là, à boire avec modération, qui vous voulez. Mais avec nous, c'est sûr. Voilà. Très, très bon. C'est... Non, de Banyuls. De Banyuls. Oui, c'est à côté. Oui, c'est à côté un peu, là aussi. Donc moi, je vous conseille l'alchimiste de la cave tambour à Banyuls. Qui fait très... Très romain, voilà, oui. En plus, tambour, musique. Tambour, musique. Piano. 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 Mandoline. Mandoline, on y est. On est en plein de la musique. Eh oui. Oui. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez appris à découvrir une fois de plus le beau pays catalan. Avec cet éleveur, un éleveur de safran. Un éleveur de safran. C'est un élevage de safran. Je ne connaissais pas ça. Mais c'est juste magnifique. C'est extraordinaire. Freddy, ouais. On le remercie beaucoup. Ah oui. En plus, il nous a vraiment bien expliqué comment il travaillait. C'est un vrai passionné, pareil, comme toi. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Les producteurs et les restaurateurs se rencontrent. Et c'est chouette. En tout cas, merci. Et même la musique. Je sais que vous aussi vous faites partager de bons moments dans les établissements. C'est le but. On est là pour partager au maximum. Donc voilà. Nos établissements sont les restaurants, les bars. Ce sont des lieux de vie où on échange, où on vit. On est là pour assembler, pas pour diviser. Pas pour diviser, voilà. Et en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, on va rentrer à Résistance. 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 Vivez, mangez, buvez. Voilà. C'est tout. Mais oui. Merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, Hugues, c'est avec plaisir que je t'ai reçu dans mes cuisines. Mais c'était super. Bon chemin pour ton superbe album qui va bientôt sortir. Oui, 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 bientôt. On sera Albert Bozil. Et encore longue vie. Alchemiste. La tournée va être belle. La tournée va être belle. Vous nous régalez chaque été. C'est sympa. Et tout le monde vous aime bien. Donc, continuez. On va essayer. Déçu qu'Alain ne soit pas là. Mais bon, son coiffeur a dû avoir beaucoup de travail dont il n'a pas pu venir. C'est ça. Alors les cheveux, c'est tabou pour Alain et pour moi. Alors t'es gentil. Fais gaffe. Fais gaffe. Voilà. Et je te baisse. Bon. Et je te baisse. Voilà, voilà. Non, nous, c'était plaisir en cuisine. Ouais, ouais. Rêve en cuisine. Rêve en cuisine. Rêve en cuisine, voilà. C'est tout. Attends, mais je te baisse s'il veut venir. On le prend tous les deux. Le K-102. Le K-102, ouais. Mais les Catalans, quand même, ils ont la tête dure. Plus que les Basques, peut-être pas. Il est costaud quand même. Il est costaud. Là, c'est un ciméadeur, on devrait y arriver. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Moi, je le prends par derrière et toi, tu le prends par devant. Ah ouais. Je savais que t'étais bizarre comme ça, mais c'est bien sûr. En tout cas, merci Francky. Eh bien, écoute, on va partager avec Franck quand même. Mais ouais, ouais, derrière la caméra, toujours. Mais Franck, je sais pas. Il partage le vin ou il partage le plat ? Ça, à mon avis, il va partir avec. Ouais. Débouchez la bite parce qu'il est capable, voilà. En tout cas, on va déguster ça. Eh bien, on va passer à table. J'ai vu que vous souhaitez un bon appétit. Bien sûr. Et en espérant que vous ayez passé un bon moment. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Et n'oubliez pas, c'est la terre qui nourrit l'homme et pas l'homme qui nourrit la terre. Allez, Adieu. On dirait Nicolas Hulot à la fin du Choya. C'est bravo. Bravo. Allez, super. Bonjour. Bonjour les amis. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Baroudeur des Saveurs. Aujourd'hui, je me trouve dans le Conflans. Je vous amène à la découverte de l'or noir. Non, non. Ça y est Lolo, ça commence. Allez. Ça tourne pour moi. Ça y est, t'as mis le... Ça tourne. Non, c'est pas rouge. Ah, parce que je t'ai pas mis le toly. C'est mieux comme ça. Ah ouais. Ça a évité... Si on voit pas le bouton de réserve, tu sais, il est... C'est ça. Ça a évité les best-off. Ouais, t'as un réserve, là. C'est rouge. C'est allumé, c'est rouge et t'as un réserve. Ça a évité les best-off à faire une émission. C'est ça. C'est difficile de rebondir après, hein. Il y a un côté euphorisant, c'est la France aussi. Ah ouais. Ça monte.